Salut, moi c'est Stéphane Paquette. Bienvenue à Vous le savez à cette heure. Je pense que c'est safe de dire que tout le monde reconnaît ceci. Le coquelicot, symbole du jour du souvenir observé tous les 11 novembre. C'est également l'épinglette la plus difficile ever à mettre et à garder sur ton linge. Mais moi pour cette capsule, je veux vous parler du 8 novembre et de cette épinglette ici. Bon, elle coûte plus cher cette épinglette-là, mais elle va durer plus longtemps. Puis, il y a très peu de chance que tu te fasses mal en la mettant sur ton linge. All right, parlons du 8 novembre. En 1994, le gouvernement fédéral a proclamé cette journée comme la journée nationale des anciens combattants et combattantes autochtones. Et pourquoi, demandez-vous? Eh bien, pour honorer les milliers d'anciens combattants et combattantes des Premières Nations, des Inuits, des Métis, qui n'avaient jamais été reconnus lors des activités du jour du souvenir. Tu sais, là, les activités du jour du souvenir, tu sais, on a tout du ça à la télé, là, où on dépose des couronnes au Monument national de la guerre. Eh bien, c'est seulement depuis 1995 qu'on a commencé à déposer des couronnes en honneur des anciens combattants et combattantes autochtones. Ça fait juste 30 ans, quand même, là. All right, parlons de la contribution des vétérans autochtones. On estime que plus de 12 000 Autochtones ont apporté d'importantes et de différentes contributions lors de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et lors de la guerre de Corée. Je vais vous donner un instant de mémoriser les dates, là, parce qu'il va y avoir un test après. La plupart des vétérans autochtones qui ont servi pendant ces trois guerres ont fait partie de l'infanterie. Ça, c'est des troupes terrestres. À cause de leur talent comme chasseurs, bien, un certain nombre de soldats autochtones sont devenus des tireurs d'élite ou, dans la langue de Shakespeare, des snipers. Comme Francis Pegamagabau, reconnu comme le meilleur tireur d'élite de la Première Guerre mondiale. Les langues autochtones ont aussi joué un rôle unique et essentiel en temps de guerre. Charles Tompkins, de Groir, en Alberta, est un ancien combattant cri de la Deuxième Guerre mondiale. Charles faisait partie d'un groupe de soldats cri connus comme les transmetteurs de code. Sa job, là, était de prendre des messages militaires et de traduire ce message-là de l'anglais à la langue cri. C'était un système de code parfait. Disons qu'il n'y avait pas grand ennemi qui parlait la langue cri. Regarde, en 2002, là, Hollywood a même fait un film au sujet de ce système de code qui a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que les 12 000 Autochtones qui ont décidé de se joindre à l'armée canadienne, ils ont fait ça à un temps où ils n'étaient même pas considérés comme des citoyens du Canada. Ils n'avaient même pas le droit de vote. By the way, ça, c'est à cause d'une petite affaire qui s'appelle la loi sur les Indiens. Paniquez pas si vous ne connaissez pas la loi sur les Indiens. Je vais produire une capsule au sujet de cette loi. To be continued. Les peuples autochtones n'ont pas eu le droit de se joindre à l'aviation canadienne avant 1942 ou à la marine canadienne avant 1943. Il y avait plusieurs autres défis à surmonter aussi, là. La plupart des Autochtones partaient des communautés éloignées et devaient parcourir des longues distances juste pour s'enrôler. Il fallait apprendre une nouvelle langue, l'anglais, et il fallait faire face au racisme. Mais malgré tout ça, un grand nombre d'Autochtones ont servi le Canada avec distinction. Donc, c'est pour ça que le 8 novembre existe. Ah oui, puis j'ai presque oublié de vous présenter l'épinglette du début. Elle a été créée en 2012 par la Légion royale canadienne pour reconnaître les efforts et les sacrifices des vétérans de toutes les communautés autochtones. On remarque le coquelicot au centre d'un capteur de rêve avec deux plumes d'aigle comme pendentif pour reconnaître les vétérans des Premières Nations. Il y a un pendentif d'un inoukshuk pour reconnaître les vétérans inuites. Et une ceinture fléchie entoure le capteur de rêve pour reconnaître les vétérans métisses. Donc, c'est ça qui est ça. Le 8 novembre, journée nationale des anciens combattants et combattantes autochtones. Si vous ne saviez pas que cette journée-là existait, bien vous le savez à cette heure.